Bonjour mes amis abonnés à la chaîne, 6 mots pratiques. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment réparer un dysfonctionnement sur ce type d'ordinateur de bureau, HP. Les dysfonctionnements de ce type d'ordinateur sont différents et variés. Afin de nous faciliter l'identification du problème, nous devons noter certaines choses. Par exemple, le cas des ventilateurs avec l'état de la LED dans l'interface de l'ordinateur. Maintenant, je vais d'abord identifier le problème. Il semble que les ventilateurs tournent puis s'arrêtent et restent allumés en permanence. Quant à la LED de travail, elle clignote également puis s'arrête en fonction de la rotation des ventilateurs. Maintenant, nous devons exclure la possibilité qu'il soit le problème et causé par le bois d'alimentation. Je vais utiliser un autre bois d'alimentation, apparemment le problème existe toujours. Ces problèmes sont causés par une défaillance de l'un des circuits intégrés de la carte mère. Y compris le circuit d'entrée et de sortie, en particulier le bio ou le logiciel bio. Tout d'abord, je dois exclure la possibilité d'un problème avec le circuit du processeur. Et c'est en séparant l'alimentation sur le circuit du processeur. Plus précisément supprimer cette liaison, ATX, 12V chargée d'alimenter le processeur. Redémarrez ensuite l'ordinateur et notez tout changement. Le changement qui s'est produit est que la carte mère a donné un avertissement indiquant que le processeur ne se sentait pas. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Après avoir retiré la carte mère, je me dirige vers le processeur et remarque son socket, en particulier les broches du processeur. L'une des broches peut être cassée ou touchée l'une des broches à côté. Si je mesure sur l'un des condensateurs en céramique du circuit du processeur, je constate que 12V apparaissent et disparaissent. Il ne montre aucune chaleur à la surface du processeur. Ce défaut de décollage peut être causé par des condensateurs chimiques. C'est pourquoi j'utiliserai de l'air chaud pour le réchauffer. L'exposition du condensateur à la chaleur le fait revenir à son état pendant une courte période. Ce qui nous aide à identifier le problème. Je dois laisser l'ordinateur en marche pour remarquer tout changement. Il n'y a aucun changement à l'autre possibilité, qui est le bio. Je vais retirer la puce du bio pour la recharger. C'est une possibilité, fortement. Je vais l'expédier via le programmeur. Et pour référence. Je vais vous laisser un lien vers le fichier bio au bas de la vidéo. Maintenant, après avoir rechargé le bio. Je constate que la lumière de travail ne s'éteint plus et que la température a commencé à apparaître à la surface du processeur. Ce qui signifie que la carte mère a commencé à répondre. Comme vous l'avez remarqué, le problème a été causé par le logiciel du bio. J'espère que vous avez profité des étapes de traçage du problème sur cet ordinateur. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous y abonnant et en appuyant également sur le bouton j'aime. J'étais avec toi Simo Pratique et à une vidéo à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada